Quand on parle de république, tout le monde sait tout de suite de quoi on parle, du moins en apparence. C'est évidemment un régime où règnent les citoyens, où il n'y a pas de monarque. C'est ainsi que les Romains ont chassé les rois sous lesquels ils vivaient pour fonder la république romaine. Et Rome, dans l'histoire, est resté le modèle premier de toutes les républiques. C'est sur ce modèle romain que la Révolution française a reconstruit, après la monarchie, l'histoire moderne des républiques actuelles. Bon, tout le monde sait cela. Mais on oublie bien souvent l'étymologie. « République », ça signifie, ou ça vient de « res publica », la chose publique. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ce qu'on appelle la chose publique demeure cette fois, pour une part, énigmatique. Quelle est cette chose ? Ce n'est pas le bonheur. Les libertés sont un moyen d'y parvenir. Mais cette chose publique, c'est plutôt l'union, la coexistence, l'affirmation collective d'un peuple. C'est ce cas en commun, une société dont les membres décident de vivre ensemble et de faire, si j'ose dire, vie commune. Voilà la chose qu'ils partagent avec tous. Mais vous voyez bien que c'est une chose qui est très difficile à représenter. On peut en avoir une intuition, on peut éventuellement en donner les caractéristiques, on peut en décrire un certain nombre de traits. On n'en a pas une image claire, nette, simple. C'est peut-être pour cela que les images, les représentations de la République, sur la place de la République à Paris, mais aussi dans d'innombrables tableaux de la Troisième République en particulier, eh bien la République, difficilement représentable, est incarnée par une femme à gros seins, bien déterminée, avec un bonnet sur la tête, à la fois maternelle et virile. Voilà cette étrange chose maternelle et virile qu'on appelle République.